Hey, what's up ? Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui débarquent, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tia. À mes heures perdues, je suis hôtesse de l'air, sinon je suis blogueuse, youtubeuse, donc vous pouvez retrouver toutes mes histoires sur mon blog Tia Brown Sugar. Je parle aussi de rhum des fois. Donc, pour tout ce qui est alcool, j'ai un autre blog qui s'appelle Rhum et Talons Aiguilles. J'organise aussi des événements autour du rhum, bien sûr à consommer avec modération. Et si c'est la première fois, comme je le disais, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui sont déjà venus et qui reviennent encore, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Nous sommes de plus en plus nombreux à chaque fois, à chaque vidéo, à chaque post sur Insta. Sur Insta, c'est exactement le même nom, Tia Brown Sugar. Donc vraiment, merci, merci d'être là. Je ne vais pas faire une intro trop longue, je me suis promis de réduire sur ces intros qui devenaient interminables. On commence tout de suite le sujet. Aujourd'hui, on parle soin. Je vous avais déjà fait une vidéo en fin d'année dernière, je crois que c'était aux alentours d'octobre-novembre, concernant ma routine peau déshydratée, que vous pouvez retrouver, je vais vous mettre le lien quelque part, vous pourrez aller la voir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine printemps. Du printemps en français, en beau français. Pourquoi une nouvelle routine ? Parce que le temps change, parce qu'avec le climat qui n'est plus le même qu'en hiver forcément, les besoins de ma peau sont différents. En hiver, j'ai besoin d'énormément de nutrition, d'apporter énormément de choses à ma peau pour qu'elle soit belle. Au printemps, les températures s'adoucissent, ce qui fait que j'ai besoin de moins de choses. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer comment j'ai changé ma routine. Elle n'a pas vraiment changé de manière radicale, rassurez-vous. Mes produits utilisés seront notés en barre d'infos aussi, rassurez-vous. Je vais vous montrer en détail tout ce que je fais, mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces produits. Ce sera beaucoup plus simple ensuite pour comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, j'ai une peau mixte. Donc comme je vous le disais dans plein, plein de vidéos et aussi d'articles, la peau mixte, c'est quoi ? C'est la zone T, donc le front, le nez et le menton qui sécrète énormément de sébum. Donc j'ai tendance à briller à ce niveau-là. Par contre, j'ai les joues un peu sèches, normales à sèche. Voilà. Donc j'ai besoin de deux soins, deux types de soins différents. Un soin qui va réguler cet excès de sébum au niveau de la zone T et un soin qui va apporter de l'hydratation, un petit peu plus d'hydratation pour mes joues. Il y a évidemment des produits spécifiques pour les peaux mixtes. Il faut faire attention à ne pas basculer dans les produits pour les peaux grasses qui ont tendance vraiment à assécher la peau de manière uniforme. Moi, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Je veux cibler. Donc pour ça, j'essaye tant bien que mal d'utiliser des produits naturels. Tous les produits que j'utilise ne sont pas naturels. Je préfère vous prévenir. Maintenant, aujourd'hui, franchement, il est très, très facile de trouver des produits naturels pour si, par exemple, la liste de ces produits que je vais vous présenter ne vous convient pas. Je vous donne l'intitulé de ce que j'achète, de ce que j'utilise. Et vous, derrière, si ça ne convient pas à votre style de vie, tout simplement, vous pouvez trouver des choses, en plus, pas très chères dans le commerce et qui sont bio, qui sont naturelles. Et ce sera encore meilleur. On commence tout de suite par le démaquillage. Je me démaquille tout d'abord avec de l'huile. Ça, ça n'a pas changé et je pense que ça ne changera pas. Pourquoi j'utilise de l'huile ? L'huile, c'est vraiment le démaquillage en douceur et qui va enlever le gros de tout ce que je mets sur mon visage pendant la journée, surtout si je suis maquillée. Il y a du fond de teint, il y a la base, il y a la poudre, l'anticerne, voilà. Et il faut enlever tout ça, mais en même temps, je ne veux pas agresser ma peau. Donc je vais utiliser une huile végétale. J'utilise... Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile pour faire ce démaquillage, mais il faut qu'elle soit végétale, ça c'est super important. Une fois que j'ai nettoyé ma peau avec huile végétale, elle n'est pas totalement propre, ça il faut le savoir. De toute façon, vous allez le sentir, vous allez sentir qu'il manque encore un petit truc. Pour parfaire ce démaquillage, je vais ensuite savonner mon visage avec un gel nettoyant. Soit un gel nettoyant, soit un savon saponifié à froid. Donc là, cette mécanique va faire en sorte que toutes les dernières impuretés que l'huile n'aurait pas enlevées, ben là, tout part. Vous avez une peau propre, douce. Bien sûr, le gel que vous allez utiliser, il faut le choisir en fonction de votre type de peau. Vous avez des gels assainissants, vous avez des gels qui vont vraiment nettoyer tout, tout, tout en douceur. Si vous avez la peau sensible, faites très attention à ça. Lisez à chaque fois les étiquettes avant d'acheter un produit. Donc, j'ai lavé mon visage avec mon gel ou mon savon saponifié à froid. Mon visage est propre. Maintenant, je vais réguler le... Avant de réguler le pH de ma peau, je vais passer vraiment pour parfaire ce démaquillage, une huile tonique qui va venir tonifier ma peau, qui va enlever les dernières impuretés. Et là, ma peau est nickel. La lotion tonique, pareil, en fonction du type de votre peau. Ensuite, on passe à la partie soin. Ça, c'était la partie des maquillages. Pour la partie soin, je commence par réguler le pH de ma peau et hydrater ma peau avec un hydrolat. En ce moment, j'utilise de l'hydrolat de citron parce que j'ai envie d'illuminer mon teint. J'ai envie... J'ai quelques petites tâches au niveau... Franchement, en ce moment, ça va au niveau de ma peau. J'ai juste quelques petites tâches dues à des boutons. Voilà, quand mes règles arrivent, j'ai toujours un ou deux boutons qui sortent. Et ça me laisse des tâches. Donc, c'est juste pour ça et j'ai envie d'avoir un teint un petit peu plus uniforme, un petit peu plus lumineux. Donc, j'utilise de l'hydrolat de citron en ce moment. Donc, je le mets sur un coton. Je le passe sur mon visage. Voilà, c'est tout. Une fois que j'ai fait ça, je vais apporter une autre dose d'hydratation avec du gel d'Aloe Vera. Voilà. Le gel d'Aloe Vera, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. C'est vraiment de l'hydratation en puissance que vous allez apporter à votre peau. Donc, mon gel d'Aloe Vera, je le passe ensuite sur ma peau. Et maintenant, je vais... Alors, tout dépend si c'est le matin ou le soir. Si c'est le matin, je passe à un sérum hydratant ou à un sérum pour unifier mon teint. Voilà. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si c'est un... Si vous voulez un anti-hage, si vous voulez quelque chose pour les tâches, vous choisissez le sérum qui va avec ce que vous recherchez. Moi, comme je vous l'ai dit, je veux illuminer mon teint. Donc, le sérum du matin est un peu moins concentré. En tout cas, il a des actifs avec lesquels je peux sortir. Vous savez, des fois, quand on veut traiter des tâches pigmentaires, il y a des produits où on nous évite de sortir. Surtout s'il fait beau, s'il y a du soleil. Parce qu'au contraire, ça a l'effet inverse. Ça accentue les tâches. Donc, le matin, j'ai un sérum un peu plus léger. Toujours pour les tâches que je vais mettre après mon gel d'abrivéra. Donc, gel d'abrivéra, sérum. Et ensuite, je vais sceller l'hydratation de mon visage avec une huile végétale. En ce moment, j'utilise de l'huile de jojoba, comme toujours, en fait. De l'huile de jojoba. Et de l'huile de... Ah, j'ai oublié le nom. Je l'ai encore oublié, non ? Je vais chercher, je reviens. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque vidéo, j'oublie quelque chose ? C'est hallucinant. Je n'ai que 35 ans. C'est hallucinant. Donc, j'utilise de l'huile de jojoba et de l'huile de buserolle qui est justement parfait pour traiter les tâches pigmentaires. Donc, j'utilise ça pour sceller l'hydratation de mon visage et c'est terminé. Voilà. Pour ce qui est des gommages et des masques, j'en fais généralement une fois par semaine. Donc, je vais commencer par me nettoyer la peau. Ensuite, je fais mon gommage, mon masque et je passe à la partie soin. Tout dépend du type de peau que vous avez. Si vous avez la peau grasse, évitez d'en faire trop souvent parce qu'au contraire, vous allez agresser votre peau et vous allez sécréter encore plus de sébum et c'est pas l'idée. Quand vous avez la peau grasse avec des imperfections, ayez vraiment l'habitude d'utiliser des produits très, très doux pour votre visage. Voilà. Donc, ça, c'est ma méthode pour ce printemps. Je vous montre en détail avec les produits tout ce qui se passe dans ma salle de bain et j'espère que ça vous plaira. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Am I awake or am I dreaming So far gone I won't look back And when I move, there ain't no stopping me You're pushing me up to the top I saw the clouds looking angry But then the sky reached my mind And when I space out, I see the possibilities Unfolding the way that I won That you showed up was written in my palm That you showed up was written in my palm You caught me, yeah You caught me, yeah You caught me, yeah You caught me, yeah You made me win in every way You showed me how to spread my wings Cause I'm the winner of the way to spread my wings Cause I'm the winner, yeah Cause I'm the winner, yeah Yeah, yeah, yeah Ooh, ooh, ooh Yes, I'm the winner, yeah So I got what I deserved You know it I wanted it to hurt So wrong of me to cross that line If I could, I would push rewind It's my fault I'll give you my heart You can crush it moving on I'll be on my way if you want it I surrender to you Yes, I am waving a white flag I surrender to you Yes, I am waving a white flag Yes, I am waving a white flag Oh, yeah Yes, I am waving a white flag You watch me, across the room Your glances, tells me that I am doomed Is there a way to cool you down? Just one mistake and I am out It's my fault I'll give you my heart You can crush it moving on I'll be on my way if you want it I surrender to you Yes, I am waving a white flag I surrender to you Yes, I am waving a white flag Waving a white flag I'm 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 waving a white flag I surrender to you Yes, I am waving the white flag Waving the white flag Waving the white flag I'm waving the white flag Waving the white flag I've been holding on, I wanna let you go Cause every time I try to find a loophole I've been slamming the door and just leave you gone When I come back, you've heated up the South Pole You see my body rush for the escape While my heart wants to stay I run away, hit the road Need an old mistake But I keep turning back just like a boomerang You're like a backseat, you're setting me to stop No matter what you do, I keep on coming back Just like a boomerang Just like a boomerang Just like a boomerang I keep on spinning like a boomerang You know exactly where to push or pull And I am going mad just like you knew I would You're reading me like an open book You know me better than I ever thought you could You see my body rush for the escape While my heart wants to stay I run away, hit the road Need an old mistake But I keep turning back just like a boomerang You're like a backseat, you're setting me to stop No matter what you do, I keep on coming back Just like a boomerang I keep on spinning like a boomerang My head is spinning on my shoulders So what's the use of trying, baby? All the worries that lead to you You're like a magnet pulling me in I run away, hit the road Need an old mistake But I keep turning back just like a boomerang You're like a backseat, you're setting me to stop No matter what you do, I keep on coming back Just like a boomerang And just like a boomerang Just like a boomerang Boomerang I keep on spinning like a boomerang Just like a boomerang I keep on spinning for you Like a boomerang I keep on spinning like a boomerang Yeah, 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 yeah I once felt I'm done with the defense Drove back and climbed over your fence Had to show, show you that I was a mess Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501